Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Excel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment, avec une recherche X, on peut faire une recherche sur plusieurs critères. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai un premier tableau où j'ai une colonne avec des critères A, B, des lettres, critères 2, des nombres, 1, 2, 3, et critères 3, encore d'autres lettres. Et moi, ce que je souhaite retrouver, c'est les données qui sont dans la colonne D. Dans un deuxième tableau, justement, vous voyez ici que j'ai à nouveau mes trois colonnes de critères et les données qui sont vides. Par contre, bien sûr, je ne peux pas rechercher que sur un critère, parce que si je ne recherche que sur B, par exemple, eh bien, je vais tout simplement peut-être trouver cette info B1, or que je voulais tout simplement B3V. Donc, pour être sûr de trouver la bonne donnée, je vais devoir rechercher sur mes trois critères, donc colonne, critère 1, critère 2 et critère 3. Je me mets dans un premier temps dans la cellule où je souhaite tout simplement renseigner la donnée une fois trouvée. Je mets égal pour passer en mode calcul fonction, et je commence à écrire le nom de ma fonction, qui est donc recherche X. Je clique sur recherche X, voilà, recherche X, parenthèse. Je fais FX pour justement pouvoir voir un peu les arguments et ce que je dois lui donner comme information. Alors, valeur cherchée, vous voyez, c'est ce qui représente la valeur que je vais rechercher dans le premier tableau. Donc ici, c'est mes trois critères. Eh bien, ce que je vais faire, tout simplement, je vais aller cliquer sur, voilà, A2, E. Donc, je ne vais pas utiliser E, E, T. Bien sûr, je vais utiliser ce qu'on appelle Esperluet. Donc, voilà, je mets Esperluet. Donc, c'est E, B2, E, C2. Et vous voyez qu'il me met ici dans la recherche B1D. Voilà ce que je vais rechercher. Et je vais aller rechercher cette information où ? Eh bien, dans la feuille 1. Où je vais lui mettre que je recherche en colonne A, et en colonne B, et en colonne C. Voilà. Donc, je vais chercher pareil, mais dans les trois colonnes de la feuille 1. Et quand j'aurai retrouvé, donc, l'information, qu'est-ce que je souhaite récupérer ? Donc, tableau renvoyé, c'est l'information qui est, qui est tout simplement donnée. Eh bien, c'est ce que je cherchais en colonne D. Si c'est non trouvé, eh bien, qu'est-ce que je veux ? Eh bien, je vais vouloir tout simplement que ça reste vide. Donc, je vais mettre guillemets, guillemets. Voilà. Et vous voyez qu'il a déjà trouvé ici, test 3, en résultat. J'ai ensuite, toujours en facultatif, le mode de correspondance. Alors, le mode de correspondance, c'est quoi ? Pour rappel, c'est tout simplement 0, 1, moins 1 et 2. 0, c'est si je recherche quelque chose d'exact. 1, c'est si je recherche quelque chose d'exact, mais s'il ne le trouve pas, il va me donner l'information qui est juste au-dessus. Moins 1, c'est l'information qui est juste en dessous. Et 2, c'est les caractères génériques. Et on a encore un dernier paramètre qui est le mode de recherche. Et le mode de recherche, c'est ce qui va me permettre de dire est-ce que je fais une recherche de haut en bas ou de bas en haut. Donc, ces deux paramètres étant facultatifs ici, je vais tout simplement mettre OK. Voilà. Et vous voyez qu'il a trouvé test 3. Alors, je vais prendre et je vais tirer jusqu'en bas ma formule. Voilà. Et je vais vérifier rapidement si c'est bon. Donc ici, il m'a dit c'est test 3, B1D. Si je vais voir dans la feuille 1, effectivement, B1D, c'est test 3. Ensuite, c'est vide. A1D. Alors, A1D, A1C2, A3D. Effectivement, il n'y a pas... Donc, c'est normal. C1D. Si je regarde, il n'y a pas de nombre C. Donc, ça, c'est normal. Les autres, j'en prends un au hasard. Ici, c'est B3V. Si je regarde, B3V, c'est bien test 6. Donc, effectivement, il a bien retrouvé les bonnes informations grâce aux trois critères. Ici, il me manque un critère. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il n'a rien trouvé. Maintenant, si je mets le critère C, par exemple, et je fais entrer, eh bien, vous voyez, automatiquement, il m'a trouvé test 2. Donc, A2C. Si je vérifie une dernière fois, A2C, effectivement, c'est bien test 2. Donc, vous voyez que je peux faire comme ça une recherche sur plusieurs critères. Ici, 3. Et qui me permet de plus facilement retrouver l'information. Je vous mets donc ici, avant de vous quitter directement les formules. Voilà. Ce qui va vous permettre de voir ici la formule recherche X avec ce que je recherche, à quel endroit je recherche et qu'est-ce qui va me renvoyer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Excel et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel. et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Excel. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Excel. et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Excel. Oui,